Mon papa est psychiatre et il m'a expliqué que pour qu'un groupe existe, il faut un ennemi commun, un bad guy. Je crois qu'aujourd'hui, le bad guy, ça va être moi, une fois que je vois les autres intervenants. Parce qu'en fait, mon travail, c'est être économiste. Et en général, quand vous dites ça, sauf si c'est des économistes que vous avez en face, ça fait économiste. Donc, le thème que j'ai choisi avant l'effondrement de la note de la France, c'était le thème de l'État pour essayer de parler de mon métier que j'adore. Et j'espère que vous partagerez à l'issue au moins de cette présentation un peu de mon enthousiasme pour mon travail. Donc, est-ce que l'État est trop gros puisqu'on vit cette crise des dettes souveraines ? Et qu'est-ce qu'on peut faire si c'est le cas ? Alors, comme la plupart d'entre vous, vous n'avez pas étudié l'économie à l'université, en fait, vous n'avez jamais fait d'économie. Et c'est un vrai problème. C'est ce qui explique en particulier que les gens n'aiment pas les économistes parce qu'ils subissent des crises qui les perturbent, qui, des fois, les écrasent. Et ils n'ont aucun moyen de comprendre vraiment ce qui leur arrive. Or, si vous aviez étudié l'économie, évidemment, ça ne vous permettrait pas de résoudre les crises, mais ça vous permettrait de les comprendre mieux. Et donc, psychologiquement, de mieux les vivre, je pense. Donc, puisque vous n'avez pas fait d'économie, je vais m'appuyer sur une métaphore, si vous me le permettez, qui est reliée à une connaissance que vous avez tous. Vous avez tous fait des sciences naturelles. Et donc, je vais essayer de comparer le système dans lequel on vit à notre corps humain. Donc, les systèmes complexes, c'est un système économique, enfin, le système économique, il n'y en a pas des millions. Il est très complexe puisqu'on est 6 milliards d'individus. Et ces 6 milliards d'individus, ils échangent des choses. Donc, par exemple, moi, ce matin, j'ai bu un café qui venait d'Éthiopie. J'ai utilisé un mobile qui avait été fabriqué, enfin, ou imaginé en Suède, fabriqué peut-être en Inde. Mes habits proviennent de Chine. Donc, il y a des tas de gens sur cette planète qui, en quelques heures, simplement de ma vie, ont fait des tas de choses pour moi. Et moi, je n'ai rien fait pour eux. Donc, si vous y pensez, c'est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité, ça. Et je trouve que ça mérite, évidemment, de prendre un peu de distance pour comprendre ce système abstrait dans lequel on vit. Donc, des systèmes, notre corps humain, c'est pareil. C'est un système complexe puisqu'il y a des milliards de cellules. Et notre système économique, c'est un système complexe parce qu'il y a des milliards d'êtres humains et ils interagissent. Et il faut que ça fonctionne ensemble. Alors, comment ça marche ? Tous les systèmes complexes, ils ont une structure commune. C'est qu'ils sont décentralisés et c'est qu'ils sont auto-organisés. Pourquoi ? Parce que c'est impossible à une entité consciente de contrôler de manière efficiente des milliards d'unités. Donc, imaginez que votre cerveau, en ce moment, soit mobilisé pour faire fonctionner toutes vos cellules de votre corps. Vous exploseriez. Pour un système économique, c'est la même chose. Si on est 6 milliards, il ne peut pas avoir un gouvernement qui va s'occuper de la tâche de chaque boulanger, de chaque professeur d'université. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a aucune capacité de transmission d'informations et de traitement de cette information qui peut faire ça de manière efficace. Donc, de la décentralisation, ça veut dire que chacun dans son coin fait des choses. Et de l'auto-organisation, il faut bien qu'il y ait des mécanismes qui nous permettent de fonctionner ensemble. Évidemment, tous les systèmes complexes, en tout cas, heureusement, notre corps et la société, ont un cerveau. Parce que s'il n'y a pas une entité consciente qui permet de mettre des règles, de fonctionner, de partir en courant s'il y a le feu, de chercher à manger si j'ai faim, mon organisme ne peut pas prospérer. Eh bien, c'est pareil pour le corps social. Et ce qui joue le rôle de cet organisme particulier pour nous, c'est évidemment le gouvernement. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de la taille du gouvernement. Et donc, est-ce qu'il faut un tout petit gouvernement ou un très gros gouvernement ? Donc, on a essayé un peu les deux. Et un très gros gouvernement, ce serait par exemple l'Union soviétique avec la planification à grande échelle. C'est l'État qui contrôle tout. Un des échecs liés à la grande planification, ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème de transmission d'informations. Comme je l'expliquais avant, et de traitements. Un tout petit État, comme certains voudraient nous le faire croire, ce n'est pas non plus du tout la solution. Alors, pourquoi ce n'est pas la solution ? Pour répondre à la taille, il faut d'abord se demander à quoi ça sert l'État. Et l'État, en fait, ça sert d'abord à imposer les règles du jeu, les règles de vivre ensemble. Donc, la police, la justice et la loi, c'est ça l'État. Il monopolise la violence et il assure qu'on vit en paix les uns avec les autres, selon des règles préétablies. Ce n'est pas tout, évidemment. La deuxième chose, il s'occupe de politiques macroéconomiques. Donc, ça, s'il y a une récession, il faut qu'il essaie de relancer la machine. Ça fait partie, évidemment, de ses missions d'organisateurs. Une troisième chose qui est très importante et qui nous concerne tous, évidemment, c'est les externalités, qu'elles soient positives, comme l'éducation, la santé, ou négatives, comme la pollution, par exemple. Donc, là, si on laisse faire le marché, ça se passe très mal. Il n'y a pas assez d'éducation, pas assez de santé et ce n'est pas bon pour le corps social. Et donc, il faut que l'État nous encourage à consommer davantage d'éducation pour nos enfants, pour nous, davantage de santé, pardon. Et donc, il rend obligatoire l'instruction jusqu'à 16 ans. Il vaccine gratuitement et c'est obligatoire aussi. Ce n'est pas uniquement pour l'individu. C'est parce qu'une société en bonne forme, c'est une société où les gens sont en bonne forme et une société où les gens sont instruits. Finalement, il s'occupe des services publics. Là aussi, si on laisse faire le marché, ce n'est pas bien ce qui se passe. On n'en a pas assez. Donc, il faut des infrastructures. Il faut des ponts, des routes. Il faut aussi s'occuper des industries non concurrentielles parce qu'elles sont menaçantes. Elles sont très grosses. Elles ont un gros pouvoir de déstabilisation. Et donc, si on les laisse faire, on risque d'avoir des soucis collectivement. Donc, ce n'est pas bon. On doit surveiller ça. Finalement, il s'occupe de protection et de redistribution sociale. Et c'est une des grandes avancées. C'est des missions récentes. que nous avons obtenues suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, en tout cas, avec la création de la Sécu, de protéger les gens. C'est pour ce que le corps social va mieux si, de nouveau, les individus vont mieux. Alors, maintenant, quand on regarde les faits stylisés, c'est important de regarder la réalité en face. Qui c'est qui a un gros État et qui c'est qui a un petit État ? Eh bien, évidemment, ce ne sera peut-être une surprise pour vous parce que ce n'est pas si évident que ça, en fait, si on n'a jamais rien donné. Mais les pays riches ont des gros États, en fait. Donc, les pays riches ont des gros États. La moyenne pour les pays de l'OCDE, c'est uniquement la taxation. Donc, ça, il faut que vous compreniez que la taxation, c'est une mesure inférieure de la taille de l'État parce qu'on dépense plus, en fait, qu'on ne taxe, sinon on ne serait pas endetté. Donc, c'est vraiment une borne inférieure. Eh bien, la taxation moyenne, donc une mesure de la taille de l'État, c'est 35 % du PIB pour les pays riches de l'OCDE. Il est frappant, d'ailleurs, que la Grèce, qui a des gros soucis aujourd'hui, taxe peu. Les gens font beaucoup d'évasion fiscale en Grèce. Ils ne contribuent pas au bien public, enfin, à la chose publique. Et moyennant quoi, évidemment, l'État ne s'en sort pas. Donc, on doit tous contribuer si on veut que l'État fonctionne. Les pays pauvres, en revanche, eux, ont un État très petit. Ils n'arrivent pas à taxer efficacement. Évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, là, j'ai mis des pays en échantillon de pays d'Afrique subsaharienne, mais la barre rouge, ça représente la moyenne pour ces pays-là. Ils sont, en gros, à la moitié de ce que nous, on est capable de faire. Alors, un État faible, ça veut dire beaucoup de choses mauvaises. Ça veut dire, notamment, plus de violence. Donc, ça, c'est les conflits armés dans le monde. Et il y a une très forte corrélation entre la capacité de l'État à assurer ses missions régaliennes, donc de protection des gens, et la violence. Si l'État ne fait pas ça, vous avez toujours des méchantes personnes qui sont là pour essayer de voler la richesse des autres. La deuxième chose, c'est également moins d'éducation et de santé. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est vraiment un problème de combien de temps on vit, dans quelles conditions, est-ce qu'on est éduqué, est-ce qu'on ne l'est pas. Et ça, c'est paradoxalement dans les pays riches que c'est le mieux. C'est là où on a les plus hauts taux de développement humain. Donc, c'est une mesure qui agrège un peu ces différents indices, comme on montre ici. Évidemment, il y a une limite, parce que si l'État englobe tout, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à taxer, puisqu'il n'y a plus rien qui est produit de manière privée. Et donc, au-delà d'un certain niveau d'État, la croissance s'amenuise. Donc, l'économie ne croit plus. Et évidemment, c'est un souci, puisque ça veut dire qu'on a moins de richesses à partager collectivement. Donc, on sent bien, intuitivement, c'est un graphique que j'aime bien, parce qu'il n'est pas compliqué, qu'il y a une taille optimale de l'État. Et que cette taille optimale de l'État, en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'elle dépend des conditions macroéconomiques. Elle n'est pas figée dans le marbre, c'est ça qui est un peu difficile. Ce n'est pas 33% pour toujours. Ça dépend un peu de la situation. Donc, aujourd'hui, en Grèce, par exemple, il va falloir qu'ils fassent des efforts pour diminuer la voilure. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Enfin, le peu que j'ai pu voir dans l'ensemble, c'est des gens jeunes qui sont là. Mais s'il y a des gens de ma génération, qui sont nés... Enfin, moi, je suis née à la fin des années 60. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que le monde a complètement changé depuis que je suis née. Je suis passée d'une économie fermée. La France, c'est un pays fermé, avec le franc. A une économie ouverte, intégrée à l'Europe, avec l'euro. Et donc, c'est des changements qui ont été accompagnés également par des changements structurels du fonctionnement de l'État. Et ça a été un peu, évidemment, une source d'angoisse. Parce que quand tout change, on se sent perdu, on se sent dépassé par les événements. Alors, pourquoi il y a eu ces changements ? Ce n'est pas que de l'idéologie, loin de là. C'est aussi une réaction à un nouveau contexte. Donc, quand on est dans une économie fermée, on peut avoir des monopoles publics, régulés, comme EDF, France Télécom, il n'y a pas de problème. Maintenant, on décide, et c'est une belle idée, de créer un grand marché, unique, sans frontières. Ça veut dire que vous et moi, on peut aller s'installer en Espagne. On a les mêmes droits, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, mais on a les mêmes droits que les Espagnols, ou en Angleterre, en Belgique, où on veut. Et on aura exactement, en tant que citoyen européen, les mêmes droits que les Belges, les Espagnols ou les Anglais. Ça veut dire aussi que les biens circulent librement. Il n'y a pas que les gens, il y a les biens aussi. Et donc, comme les biens circulent librement, en particulier, la dernière étape de la construction du marché européen, c'est une construction sur les services publics, qui doivent être aussi intégrés et concurrentiels entre les différents pays. Du coup, le modèle monopole public régulé ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de raison qu'EDF prenne tous les autres pays autour de lui. Ce ne serait pas juste. Donc, il faut qu'il accommode l'entrée des autres entreprises. Et donc, on va passer d'un système où on va être en économie ouverte, en l'occurrence, avec un oligopole qui est soumis au droit de la concurrence. Donc, ces changements-là, ils s'expliquent par ce qu'on a construit ensemble. Et moi, évidemment, je souhaite qu'on s'unisse encore plus. C'est le sort de l'humanité de s'unir. Parce que quand on s'unit, évidemment, c'est une des règles de base. Surtout quand on commerce, on ne fait pas la gaffe. Le deuxième problème, et là, c'est plus proche de la préoccupation d'aujourd'hui, c'est que quand l'endettement d'un État est trop fort, c'est comme vous, quand vous êtes endetté. Il va falloir qu'il allège la dette. Notamment, l'État grec, ils n'ont pas le choix. Ils ont le FMI à la maison. Et donc, ça veut dire réduire la voilure et privatiser. Donc, il y a des politiques de privatisation qui ne sont pas liées du tout à la construction du marché unique européen, mais qui sont liées, là, en ce moment, à des problèmes purement budgétaires. Je dois faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État et donc je dois privatiser. Donc, il faut s'attendre, évidemment, dans ces conditions, à des ventes d'actifs publics, tout simplement pour renflouer les caisses de l'État. Alors, pour terminer, si vous avez vu le parallèle qu'il y a, pour moi, en tout cas, qui est clair dans ma tête, entre la complexité de notre corps et puis la complexité du monde dans lequel on vit, j'aimerais terminer sur ces questions qu'on nous pose souvent quand on est économiste. Mais à quoi vous servez ? Il y a toujours des crises, vous ne les prévoyez jamais. Donc, est-ce qu'on peut les éviter, les crises ? Alors, je serai, je le répète, la méchante personne aujourd'hui. Je pense que non, on ne peut pas éviter les crises. Il y en aura d'autres. Et la raison pour laquelle on ne peut pas éviter les crises, c'est la même que votre médecin ne peut pas éviter que vous ayez un cancer. Enfin, on a appris tout à l'heure qu'en mangeant moins, ce qui n'est pas très encourageant, on peut vivre beaucoup plus vieux. Mais c'est très triste, mais bon, il faut choisir. J'ai appris à me lasser les chaussures. Enfin, moi, je trouve que c'est formidable. Donc, on ne peut pas vraiment éviter les crises, parce que c'est décentralisé. Donc, si on prend, par exemple, la crise des subprimes, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez une bande de types dans un coin, là, qui faisaient leur travail, qui essayaient de gagner le plus d'argent possible. C'était ça qui les motive dans la vie. Eux, bon, chacun ses goûts. Et ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont mis à titriser des crédits pourris. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Évidemment, c'était pas... Enfin, Obama ou même Sarkozy, ils n'étaient pas au courant de ça. De même que quand votre foie se met à produire des cellules cancéreuses, votre cerveau ne le sait pas, d'accord ? Et donc, tout d'un coup, on va avoir une hémorragie, ça pète. Là, on sait qu'il y a un problème. Donc, les crises, c'est ça, et on en aura d'autres. Alors, il y a eu des défauts dans la crise des subprimes de régulation qu'on peut régler. Mais je pense que, parce que le système est décentralisé par nature, il est vulnérable à ça, aux crises. D'accord ? Donc, on ne peut pas les éviter. On peut, évidemment, s'efforcer d'étudier ce système. Et moi, c'est ce que je fais depuis 25 ans, je trouve, et mes collègues avec moi, c'est passionnant. Je vous encourage donc à vous y intéresser. Et du coup, la question subsidiaire, qu'on lit dans les livres de grands médias, est-ce qu'on doit se débarrasser des économistes ? J'espère de tout cœur que je vous ai convaincus que non. Sous-titrage ST' 501